Très très urgent Côte d'Ivoire, le chroniqueur Anaconda est décédé. Voici ce qui s'est réellement passé, le chroniqueur Anaconda est mort. Ce samedi 6 janvier 2024, la toile ivoirienne a été scandalisée par l'annonce surprise du décès du célèbre chroniqueur Anaconda. L'information de son décès s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Ses proches ont par la suite confirmé la nouvelle en laissant les internautes sans voix. Ancien manager de bois de nuit, Anaconda est devenue une célébrité en Côte d'Ivoire avec sa participation aux émissions de télé et de radio. C'est lors de ces différents passages dans ces émissions que celui-ci s'est fait, découvré par le grand public et a ainsi fait un nom dans l'industrie chroniqueur de la Côte d'Ivoire. D'abord, dans l'émission Faya Faya et ensuite dans Purple & Milk sur La Troie, avec ces questions toujours piquantes et provocantes à l'endroit de ces acteurs du showbiz, le chroniqueur a su se faire un nom. Il avait clairement pour mission de rendre la tâche extrêmement difficile aux invités de l'émission et c'est avec brio qu'Anaconda réussit souvent ce parle. Plusieurs fois, des invités sont sortis de leur gant et ont même voulu en découdre avec le chroniqueur sur le plateau de la télévision. Il s'agissait en effet de la ligne éditoriale de l'émission. Anaconda sortait carrément du style institutionnel dans lequel un journaliste ou un chroniqueur devraient poser des questions aux invités. Il se permettait de sortir des questions très légères pour déstabiliser la quiétude des acteurs invités. En effet, dans le showbiz, Mola est l'une des personnes qui l'ont côtoyé depuis longtemps, au moment même où il n'était pas encore un chroniqueur de renom. Le projecteur est revenu sur la cause réelle du décès de son ami Anaconda. Il a indiqué que ce dernier est décédé lors d'une opération médicale qui a mal tourné, dont les causes vous seront publiées dans nos prochaines vidéos. Il a été rappelé suite à une opération médicale qui n'a pas tourné comme souhaité, à expliquer Mola via Facebook sur sa page officielle. Alors, le monde ivoirien est très touché par ce décès brusque et inattendu d'Anaconda qui frappe l'industrie musicale de la Côte d'Ivoire en pleine préparation pour la canne et en pleine début de ce mois, de cette année, pardon, de 2024. Alors, nos sentiments vont à l'endroit de la famille d'Anaconda et ainsi à ses multiples fans pour qui ce dernier a laissé une empreinte indélible dans les esprits des uns et des autres. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de nos informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !